Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, on est le 25 octobre 2020, 13h35 5h du Québec, ça va pas bien, cette pandémie-là s'en va vraiment vers le sommet de cette deuxième vague, en Europe c'est un désastre, on va aller faire un tour en Europe après ce que je veux vous partager des États-Unis, au Québec ça va pas vraiment mieux, il n'y a pas vraiment un endroit où ça va bien, peut-être la Chine, mais encore là on a beaucoup de difficulté à avoir de l'information concernant la Chine, on va aller faire un tour aux États-Unis maintenant et ça nous vient de ce matin, c'est publié par Mint, qui nous dit que les États-Unis enregistrent un record de 88 973 infections à la COVID-19 pour la deuxième journée consécutive, ça a été publié aujourd'hui il y a quelques heures à peine, un total de 8 568 625 cas ont été signalés aux États-Unis avec 224 751 décès, imaginez-vous, le plus élevé au monde en termes absolus. Les États-Unis ont enregistré un nombre record de nouveaux cas quotidiens de COVID-19 pour la deuxième journée consécutive, samedi, ont montré les chiffres de l'Université John Hopkins, alors que les avertissements se multipliaient. Le pays a signalé 88 973 nouvelles infections entre 20h30 vendredi et 20h30 samedi, selon les chiffres nettement au-dessus des 79 963 de la veille. Un total de 8 568 625 cas ont été signalés aux États-Unis avec 224 751 décès, le plus élevé au monde en termes absolus. Les pires flambées actuelles dans le pays se situent dans le Nord et le Midwest et quelque 35 des 50 États constatent une augmentation de leur nombre de cas. Le nombre de décès en 24 heures est resté globalement stable depuis le début de l'automne. Entre 700 et 800 samedis, les États-Unis ont enregistré 906 décès, a montré le tracker de John Hopkins. Le président Trump a recherché à repousser les critiques sévères sur sa gestion de la crise sanitaire avant les élections du 3 novembre, en particulier de la part de son opposant démocrate. Joe Biden, selon l'ancien président Barack Obama, a déchiré l'approche de la Maison-Blanche de Trump face à la pandémie, déclarant lors d'un rassemblement en Floride que l'idée que d'une manière ou d'une autre, cette Maison-Blanche a fait autre chose que complètement foirée, c'est une chose absurde de penser ça. Donc, vraiment, on voit qu'il y a une guerre politique en plus, c'est devenu politique, c'est ça qui est le plus triste là-dedans, mais le plus important à comprendre, c'est qu'il y a eu un record de 88 973 cas hier pour la deuxième journée consécutive. Merci d'avoir regardé cette vidéo !